Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer un bouton d'appel Skype sur votre site internet à l'aide d'Elementor. Donc concrètement, je vais vous montrer comment on va créer un bouton qui, lorsque le visiteur clique dessus, va directement ouvrir son application Skype et lancer un appel vers votre compte Skype. Donc bien sûr, il faut que votre visiteur ait Skype, qu'il ait autorisé la communication avec son compte Skype via son ordinateur. Et pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment que vous soyez connecté au moment où il vous appelle. Sinon l'appel n'aboutira pas. Donc, on va venir ajouter un bouton en dessous ici pour bien vous montrer la différence. Et donc le résultat, ça va être comme ceci, vous voyez, quand on clique dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà, ouvrir Skype et donc rejoindre. Alors, en fait, il y a deux façons de faire pour faire un lien sur un bouton d'appel Skype. La première, c'est comme celle que j'ai fait ici, mais qui n'est pas forcément la bonne, puisqu'en fait, vous voyez, ça c'est un lien d'invitation à discuter sur Skype. Donc c'est un lien que vous trouvez dans votre compte Skype, qui est plutôt un lien à envoyer à quelqu'un avec qui vous souhaitez échanger sur Skype et pour être sûr qu'il vous trouve. Mais par contre, voilà, c'est une invitation, donc c'est pas forcément l'idéal, puisque là, le but du jeu, c'est pas que vous invitiez tout le monde, mais que n'importe qui puisse vous contacter. Donc je vais vous montrer l'autre solution en faisant un bouton en dessous. Donc, nous sommes dans l'éditeur d'Elementor, de notre page, et donc on va venir ajouter notre bouton ici en dessous. Donc, on utilise la méthode du glisser-déposer d'Elementor, et mon bouton, je vais choisir de le mettre en centré. Donc, ici, on va mettre, appeler, pardon, via Skype, par exemple. Et ici, donc en lien, au lieu de mettre une URL, donc https, de petits points, slash, slash, et compagnie, en fait, vous allez mettre Skype, pardon, de petits points. Ensuite, vous mettez votre identifiant, Skype. Donc moi, c'est BTWeb, création, sans accent. À la suite de votre identifiant, vous ajoutez un point d'interrogation, ainsi que le mot call, C-A-2L. Ensuite, moi, j'aime bien personnaliser le lien, le mettre ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et ajouter le NoFollow, mais ça n'est pas obligatoire. Et on va déjà mettre à jour la page, et voir côté visiteur, ce que ça la donne. Et surtout vérifier que notre bouton fonctionne. Donc, si je clique sur le bouton, voilà, vous voyez le résultat. Il vous demande, est-ce qu'il faut ouvrir le Skype ? Donc, c'est le client conscient, il y a ouvrir Skype, et voilà, ça lance l'appel. Donc là, forcément, l'appel ne va pas aboutir, puisque je m'appelle moi-même. Donc, il faudrait lancer, voilà. Donc, je l'arrête, bien sûr, puisque ça ne sert à rien que je m'appelle. Donc, maintenant, on va reproduire la même chose en mettant le lien ici, puisque là, moi, je ne vais pas forcément rajouter un bouton précisément, mais comme c'était l'objet du tutoriel, je l'ai fait tout de même. Donc, en fait, je vais venir remettre mon lien Skype ici. Donc, bien sûr, je vais dans mon widget pour le modifier. Donc, je vais au niveau de l'élément Skype, et vous voyez ici le lien. Je le supprime, et je refais comme je vous ai montré avant. Donc, Skype, deux petits points d'identifiant, en interrogation, call. Je clique sur mettre à jour. Je vais même supprimer ici. Et donc, on va aller voir côté visiteur, si ça fonctionne bien. On n'a plus le lien d'invitation, mais bien l'ouverture de Skype. Ouvrir Skype. Voilà, lancez l'appel. Ça fonctionne. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel, que je vous invite à liker en vous rendant juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner et de cliquer sur le pouce en l'air. Ça va permettre au tutoriel de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Et donc, ça pourra servir un maximum de personnes. Et avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite, si vous avez l'intention de réaliser des achats WordPress, à aller faire un tour dans la description sous la vidéo où vous allez trouver un ensemble de ressources que je vous recommande et qui va vous permettre, si vous passez par ces liens-là, de me faire gagner une petite commission sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc, si vous appréciez mes tutoriels, que vous souhaitez me remercier ou que vous souhaitez que j'en fasse d'autres, eh bien, ça peut être un bon moyen de me motiver puisque, comme vous pouvez vous en douter, faire ces tutoriels-là, ça prend du temps. Or, comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Donc, il faut bien que je fasse rentrer un peu d'argent. Donc, plus il y aura de personnes qui passeront par Média Infinié, plus je pourrai consacrer du temps à vous faire de nouveaux tutos 100% gratuits. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais pensez-y. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.